Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que Rodolphe Saadé, le grand patron de CMA-CGM, a passé la semaine dernière cinq jours entre la Martinique et la Guadeloupe pour présenter son projet stratégique dans la zone caraïbe. Il a annoncé qu'à partir de 2024, sa compagnie maritime mettra en service sept nouveaux navires entre la Martinique et la Guadeloupe et la France continentale. Il s'agit de trois navires pouvant transporter 7 900 containers chacun et de quatre navires de 7 300 containers chacun propulsés au GNL en 2024 puis au biomethane à terme pour réduire les émissions de CO2. Ces navires feront 272 mètres de long pour ceux pouvant transporter 7 900 boîtes, 268 de long pour ceux transportant 7 300 containers. Ils sont en revanche de même largeur et hauteur, à savoir respectivement 42,8 mètres et 24,8 mètres. Ils auront un tirando de 15 mètres, ce qui veut dire qu'il faudra draguer aussi bien le port de la Guadeloupe qui a une profondeur à quai de 13,2 mètres que celui de la Martinique qui, lui, possède une profondeur de 14 mètres. Avec ces sept nouveaux bateaux, la compagnie CMA-CGM acqua donc de nouveau ses capacités sur les liaisons entre les Antilles françaises et l'Europe, après celles intervenues en 2019 avec l'entrée en exploitation des CMA-CGM Fort de France, CMA-CGM Fort Royal, CMA-CGM Fort Saint-Charles et CMA-CGM Fort Fleur d'Épée qui seront alors reroutés sur d'autres lignes mondiales. Voilà pour les moyens. Maintenant, les souhaits. CMA-CGM veut que chacun des ports agrandisse ses quais afin de pouvoir opérer simultanément deux de ses nouveaux navires. Pour ce faire, chacun des ports devra augmenter son nombre de portiques, deux de plus pour chaque port, et envisager un fonctionnement 24 heures sur 24. Pour info, chaque portique coûte 15 millions d'euros. Pour le port de la Martinique, cela représente un investissement total de 150 millions d'euros et pour celui de la Guadeloupe, un montant de 130 millions d'euros. Demain, nous détaillons les conséquences. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.